Bonjour et bienvenue à ce cours Vidéocam Learn sur l'utilisation de TVC, de ses différents outils pour évaluer et vérifier la donnée qui a été prise au terme. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va utiliser les différents tableurs qui sont dans le ruban. Sous l'onglet « Données », donc tableur de points, occupation, optique et vecteurs, pour évaluer la donnée RTK, donc mes vecteurs que je vais voir en bleu juste ici, mais également ma donnée de station totale, donc les différentes observations en vert qu'on voit ici. On va aussi utiliser la donnée d'enregistrement statique au GNSS que j'ai importée avec ces 3T04 juste ici. Donc, ce qu'on va venir faire ici, on va commencer avec le tableur de points en cliquant dessus. Puis, ce qui va s'afficher, ça va ressembler à quelque chose du genre. Donc, on a en bleu, donc modifiable, l'indies du point. On a ensuite ces coordonnées qui sont, eux, pas modifiables. Puis, on a le code de caractéristiques ici qui est également modifiable. Donc, si on sait que, bien, notre premier point, ce n'était pas vraiment un clou, c'était un trottoir, par exemple, on pourrait venir modifier le code de caractéristiques du point 101. Ensuite de ça, ce qu'on va pouvoir venir faire également, puis ça, ça vaut pour les autres tableurs également, c'est qu'on peut venir modifier l'information qui s'affiche dans ces différents tableurs-là. Donc, en tout cas, dans le paramètre de l'étude, juste ici, on va pouvoir aller dans les vues, puis on va aller dans le tableur de points dans ce cas-ci. Donc, vous pouvez voir, j'ai mes différents tableurs qui sont également disponibles. On va ensuite aller dans les propriétés grisols, puis on va demander d'afficher le facteur d'échelle combiné, au lieu de le laisser amassé. Ce que ça va faire ici, c'est que mon tableur de points va se mettre à jour, puis on va avoir une dernière colonne qui va apparaître avec le facteur d'échelle. Évidemment, c'est le cas pour tous les tableurs, on peut venir trier nos données selon les différentes colonnes. Si on va avoir la plus basse élévation en haut ou la plus haute élévation en premier, mais également utiliser des filtres à l'aide de ce petit bouton-là, juste ici. On va mettre le tableur et on va maintenant passer au tableur d'occupation. Le tableur d'occupation, il va avoir les différentes stations de statique qui ont été faites. Donc, dans ce cas-ci, on en a eu seulement trois sessions de statique, donc les points 101, 106 et 200. L'utilité de ce tableur d'occupation-là, ça va être entre autres de pouvoir venir modifier la hauteur de l'antenne, mais également la méthode de mesure de la hauteur d'antenne. Par exemple, dans le cas de statique, habituellement, ce qu'on va venir utiliser, c'est le levier d'extension R10. Ici, c'est marqué « Base attache rapide ». Ça pourrait être une erreur. À ce moment-là, je pourrais venir la corriger en venant simplement choisir le levier d'extension R10. Dans notre cas, ce n'était pas une erreur, c'était bien la base d'attache rapide qui a été utilisée, puisque c'était un bipode qui a été utilisé pour faire du statique pendant une quinzaine de minutes. On va le fermer et on va passer au tableur d'optique. Le tableur d'optique, c'est toutes les informations sur la donnée de station totale qui a été prise. Donc, il y a beaucoup d'informations ici, mais quelque chose qui revient régulièrement et qu'on peut modifier pour régler les erreurs qui ont été faites au terrain, ça va être la hauteur de cible, mais également le type de prise utilisée. Par exemple, si on sait qu'à partir du point 609 jusqu'au point 627, ce n'était pas le prise personnalisée qui a été utilisé, mais c'est du direct réflexe qui a été utilisé au terrain, on pourrait venir sélectionner tous ces points-là en cliquant sur 609 en premier, en maintenant en poncée chiffres et en cliquant sur le point T627. Donc, de cette façon-là, si on regarde ici dans mes propriétés, j'ai 19 points qui ont été sélectionnés et d'un seul coup, je pourrais venir modifier le type de prisme à direct réflexe, juste comme ça. Dans mon cas, ça va me donner des petites erreurs parce que ce n'est pas réellement ce qui a été fait au terrain, mais bon, on peut le modifier quand même. On va également venir modifier la hauteur de cible brute pour zéro, juste ici. Donc, si on regarde dans mon tableau ici, j'ai maintenant des hauteurs de zéro et du direct réflexe pour mes points 609 à 627. Si je clique ici, normalement, je devrais recalculer l'étude à partir de ces nouvelles données. Maintenant, on va finir cette vidéo-là avec le tableau de vecteurs qui est disponible ici. Encore une fois, beaucoup d'informations, tout ce qui est en bleu est modifiable, évidemment. On pourrait venir fermer le plus utilisé certains vecteurs RTK en mettant ça à des ébordes ici, par exemple. On va laisser un éborde. Mais un peu comme le tableau des observations optiques, on pourrait également modifier la hauteur de mesure de ces vecteurs RTK-là. En ce moment, moi, c'est marqué que c'est du RTK. En fait, c'est plus du RTN avec cadenette. Donc, toutes mes hauteurs, pour ce qui est de ma base, sont toutes à zéro, puisque c'est cadenette qui a été utilisée. Donc, ça fait pas mal le tour pour ce qui est de l'évaluation et la vérification de mots donnés à l'aide des tableurs de points qui sont disponibles dans TBC. Sous-titrage ST' 501